Je me suis dit que présenter deux établissements et leur donner en fait deux jours de réflexion c'est du luxe c'est ce qu'on fait pas en fait sur les établissements et bénéficier aussi de cet accompagnement très riche c'est très structuré là ce que l'on fait donc c'est un bon exercice en fait un de projet et les idées des autres stagiaires aussi c'est toujours bon les outils qui sont utilisés mais permettent la parole et aller chercher encore plus loin ça nous donne la facilité de présenter ce projet. Quand je sors de ces deux jours ça me rebooste ça nous aura encore plus relié puis ça crée une dynamique d'équipe et c'est un projet positif. On est venu parce qu'on est en pleine réflexion sur notre changement complet d'organisation et on se dit que c'est le bon moment de l'inclure la transition écologique et en même temps mais comment les salariés vont vivre tout ça ces gros changements. L'ensemble est très intéressant parce que justement c'est divers on part de l'individuel au collectif ça nous a permis de faire le lien transition écologique et conditions de vie au travail et de les visualiser ensemble. Le projet qu'on est venu porter aujourd'hui dans cette démarche de deux jours c'est un projet autour de la sobriété énergétique. On a commencé à tester deux trois choses mais on avait besoin d'un regard extérieur et de faire le lien aussi avec la qualité de vie au travail ça nous a fait formuler des problématiques auxquelles on s'entendait pas forcément. L'outil qui m'a marqué c'est le ADN tools avec plusieurs sujets de questionnement ça nous a mené à cheminer vers d'autres sujets et d'autres questionnements. Ce qu'on est venu chercher sur cet enjeu de qualité de vie au travail je pense qu'on l'a trouvée. On a choisi notre gouvernance, notre direction, nos salariés de s'engager dans une démarche de transition écologique, de réduire nos déplacements internationaux alors qu'on est une organisation internationale comme on fait. J'étais venue avec l'idée que j'allais rencontrer des experts qui allaient me donner des outils et en fait ça m'a amené à des réflexions que je soupçonnais pas sur ce que ça allait avoir comme implication pour la structure. On met à plat toutes les questions qui se posent et les interactions etc. J'ai trouvé que c'était très parlant et je trouve ça un super outil d'animation en fait. Aujourd'hui on travaille sur le projet autour des goûters des enfants dans les micro-crèches. Ce qui nous a motivé c'était la méthode de lier justement qualité de vie conditions de travail et transition écologique. On n'avait pas mesuré tout ce que ça pouvait avoir comme impact organisationnel et du coup comment pouvaient le vivre les salariés donc dans les outils il y a la fresque qui nous a permis un peu de nous reposer par rapport au fonctionnement et le de ce matin autour des verrous. C'est hyper intéressant d'avoir le regard des autres et ils apportent plein d'idées auxquelles nous on est tellement dans le projet qu'on n'arrive plus à avoir ce regard là. Ça va reconditionner le format du projet avec je pense plus d'alerte qu'on n'avait pas à l'initiative du projet et qui vont venir justement nourrir cette réflexion donc c'est plutôt positif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada